... Je ne vais pas vous présenter Mme Françoise Héritier, puisque je pense que tout le monde connaît Mme Héritier. Je veux simplement rappeler que Mme Héritier est professeure honoraire au Collège de France, directeur d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales, membre de l'Académie universelle des cultures, qu'elle a dirigé de très nombreux travaux sur l'anthropologie, écrit de très nombreux livres, nous sommes un certain nombre à lire tous les deux ans, le livre qui paraît chez Odile Jacob, et on l'attend toujours. Donc, merci Mme Françoise Héritier de nous faire l'honneur de venir ici. Alors, si vous voulez bien, sur ce sujet que vous connaissez parfaitement, nous faire un exposé introductif peut-être d'une 15-20 minutes, cela vous convient ? Et puis ensuite, on fera le dialogue en donnant la parole d'abord à notre rapporteur Jean-Pierre Michel. – J'essaierai de ne pas dépasser le cas. – Oh mais où ? – Tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à faire entendre la voix de l'anthropologie, une voix particulière donc dans ces débats actuels qui mobilisent profondément l'opinion autour non seulement du mariage mais aussi de l'assistance à la procréation, ouvert à des couples de même sexe. Je vois souvent dans la presse se référer des auteurs, enfin des orateurs, se référer à l'idée d'une vérité anthropologique, et d'une vérité anthropologique pour dénier la possibilité du mariage et de la transmission de la filiation aux couples homosexués. Et il me semble que ce n'est pas toujours en connaissance de cause qu'on utilise cette formule de vérité anthropologique. Je ne pense pas que ce soit une parole réservée à des spécialistes. Le malheur veut que l'anthropologie sociale, comme les disciplines de sciences sociales, ne soient pas enseignées dans les écoles, lycées et collèges. Et je regrette ici profondément qu'on apprenne à nos enfants selon quelles lois d'agencement fonctionne l'univers, fonctionne la matière, fonctionne la vie, mais qu'on ne leur apprend pas comment fonctionnent les sociétés humaines. Donc, qu'on puisse se tromper en parlant de cette vérité anthropologique en en parlant à mauvais escient, ne m'étonne pas. Je l'applique à cette cause. Alors, je voudrais vous présenter un cadre de quelques réflexions qui aboutit à des conclusions, bien sûr, en quelques points. Le premier, des choses nous paraîtront peut-être d'une évidence notoire, mais je crois qu'il faut les dire. Le premier, c'est que rien de ce qui nous paraît, je dis nous, nous en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire tous les êtres humains, rien de ce qui nous paraît marqué du sceau de l'évidence ou de la seule vérité, parce que cette évidence s'appuierait, comme nous le croyons, sur des faits incontestablement naturels de type biologique, eh bien, rien en fait n'est naturel, rien ne découle de la nature. Tout procède de création de l'esprit, de l'esprit au cours de manipulation autour d'un donné qui est certes présent, qui va nous servir de base, mais qui n'est pas contraignant. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Dans le domaine de la parenté au sens large, qui est celui qui nous occupe, qui recouvre les dénominations de parenté, les règles de filiation, celles d'alliances matrimoniales, de résidences, l'organisation de la famille, etc., l'anthropologie a isolé, pour chacun de ces secteurs, une liste de grands systèmes types. Et donc, chaque société particulière, la nôtre, par exemple, peut être analysée en fonction de son appartenance à l'un ou à l'autre de ces sous-groupes, qui sont d'ailleurs généralement corrélés entre eux, selon des principes de non-contradiction. Alors, une organisation locale, ethnique ou étatique, comme c'est le cas national, comme c'est le cas dans les États modernes, a ainsi une logique et une histoire, au cours de laquelle sont intervenus des changements et des modifications. Il n'y a pas d'évidence simple qui serait fondée sur une nature humaine commune. Alors, la pratique occidentale, par exemple, est marquée par un type d'appellation, de dénomination des parents. Par exemple, nous ne différencions pas les cousins les uns des autres. Vous les appelez tous mes cousins. Ça vous paraît légitime et normal et presque biologiquement fondé. Nous avons un système également, ça c'est pour la dénomination, nous avons un système patrimonial fondé sur des interdits. On ne nous dit pas qui nous devons épouser, on nous dit qui nous ne devons pas épouser et c'est fondé sur des degrés de consanguinité ou d'alliance. Nous appartenons à un système de filiation cognatique, c'est-à-dire que nous reconnaissons à l'enfant un droit d'appartenance aux quatre lignages qui le mènent à ses grands-parents. Enfin, nous sommes marqués par un type de mariage hétérosexué et monogame. En gros, vous vous reconnaissez. Nos compatriotes, on estime d'ailleurs quand on leur dit ce genre de choses que tout cela découle directement de la nature puisque nous savons qu'il y a deux gamètes, donc deux sexes pour procréer, ce qui enterrinerait comme seule solution le mariage hétérosexué et la reconnaissance de ces quatre lignes de filiation. Il se trouve que dans les autres sociétés, on vit avec le même sentiment d'évidence naturelle des situations où l'on ne reconnaîtra qu'une seule ligne de filiation. Par exemple, quatre lignes, ça veut dire que nous avons le père, la ligne du père et du grand-père, la ligne de la grand-mère paternelle, la ligne de grand-père maternelle et de la grand-mère maternelle. Imaginez qu'il n'y ait que la ligne qui mène du père au grand-père et au arrière-grand-père paternel qui soit reconnue. Toutes les autres ne donnent pas la filiation. C'est un système qui se trouve amplement dans le monde avec son réciproque où c'est la ligne maternelle et puis il y a des lignes parallèles, il y a des lignes croisées, il y a des systèmes, il y a six grands types et nous représentons seulement un type. Donc on vit avec le même sentiment d'évidence, des situations où l'on ne reconnaît qu'une seule ligne de filiation ou au contraire, on doit se marier avec une cousine et on vous dit quel type de cousine vous devez épouser et où en appellation, vous appellerez mon père, le frère de votre père, ce n'est pas seulement réservé à votre père qui est social ou biologique, mais également tous les frères de votre père, vous les appelez mon père et vous appelez ma mère toutes les sœurs de votre mère. C'est pour vous donner un exemple vraiment très minime de ces différenciations. C'est qu'il s'agit de situations qui sont dues à des combinaisons et à des manipulations par l'esprit de quelques faits élémentaires que personnellement j'appelle des butoirs pour la pensée. Et ces butoirs pour la pensée, ce sont des faits, on en parlera un peu tout à l'heure rapidement, qui ne sont pas transformables par l'esprit humain et par le génie humain, par la technique humaine. Du moins, et c'est ça qui est important à comprendre, en l'état des savoirs et des temps qui ont vu naître ces systèmes. C'est-à-dire, pour parler clair, tous ces systèmes dont je vous parle sont apparus, pour la pensée humaine, disons, aux paléolithiques vraisemblablement supérieures, c'est-à-dire aux alentours dans, disons, entre 200 000 et 100 000 ans avant notre ère. Bon. Il n'est en tout cas pas possible, à partir de ce constat, de se référer à une évidence particulière ou à une vérité anthropologique particulière de notre système, sans parler, bien évidemment, d'une quelconque supériorité. Tout au plus, on doit reconnaître que nous avons affaire à une réalité parmi d'autres et que cette réalité, elle a évolué au fil des siècles. Ce n'est pas une réalité figée. Il y a eu un point d'origine et ensuite des évolutions différentes avec des combinaisons particulières, une réalité évolutive historique. De plus, j'ajouterais qu'un enfant, tout enfant, est amené culturellement par la vie qu'il mène, par ce qu'il observe, par ses habituations au quotidien, à juger normale et évidente la situation dans laquelle il vit. Il est donc légitime d'estimer qu'il en serait de même dans le cadre de familles homoparentales, car la déstabilisation pour l'enfant procède plutôt de l'absence de reconnaissance officielle et au-delà de cette absence de reconnaissance officielle du regard d'autrui. À partir du moment où il y a la reconnaissance officielle et que le regard d'autrui n'est plus négatif et stigmatisant, la question de cette évidence au quotidien ne se pose plus pour les enfants. À côté de ce premier point qui dénie une particulière vérité anthropologique à notre système et qui conteste cette notion d'évidence, à côté de ce point fondamental, en deuxième lieu, je voudrais souligner une ambiguïté sur les mots qui conduit toujours l'ambiguïté qui conduit toujours comme vous le savez au pacifier les problèmes. Alors je pense particulièrement aux trois termes de filiation qui est confondue enfin au terme de filiation qui est confondu tantôt avec la parentalité qui est un concept relativement récent et tantôt avec engendrement ou enfantement. Alors pour l'anthropologie et je pense également pour le droit la filiation c'est quelque chose de très particulier c'est purement et simplement la règle sociale qui détermine la filiation avec un L' l'affiliation d'un enfant à un groupe en lui conférant dans ce groupe des droits et des devoirs. La filiation est ainsi différente de la vérité biologique qui est due à l'engendrement enfantement et cette vérité biologique est devenue depuis 1982 c'est-à-dire récemment un des critères pouvant fonder la filiation aux côtés des trois autres critères usuellement reconnus qui sont la légitimité d'une part la volonté et enfin la possession d'état. Je n'entrerai pas dans les détails je pense qu'il y a davantage de juristes qui connaissent ce genre de choses que moi. La filiation est ainsi différente de la parentalité laquelle est fondée sur l'investissement affectif et psychologique et sur la responsabilité. Il est tout à fait légitime d'établir des passerelles entre ces trois notions mais au moins il faut qu'elles soient au préalable intellectuellement distinguées les unes des autres. Cela a déjà reconnu dans notre histoire et dans notre passé par exemple on peut très bien et vous le savez être investi dans la parentalité et transmettre la filiation sans avoir aucunement engendré ni enfanté puisque c'est le cas de l'adoption légale où on est dans la parentalité et on transmet la filiation de même qu'on admet fort bien qu'on puisse engendrer sans vouloir transmettre la filiation ni entrer dans la parentalité et ça a été la règle la règle commune disons jusqu'à la fin du siècle dernier. Alors ainsi je vous ai dit des sociétés ne connaissent qu'une seule ligne de filiation et la nôtre elle s'est accommodée pendant des siècles de l'existence de ce qu'on appelait avec mépris des bâtards qui étaient nés de femmes qu'on appelait des filles mères ce qui n'était pas plus louangeurs et qui n'avaient donc que la moitié de leur filiation cognatique et pour lesquelles on n'a jamais exigé le droit moral à avoir un père et une mère ni même exiger ni même revendiquer pour eux cette nécessité identificatoire à des modèles paternels et maternels pour pouvoir se construire sans qu'on puisse se prétendre que tous ces enfants que l'on a appelés bâtards au fil des siècles aient été par la suite de leur existence soit des inadaptés soit des vauriens bon on a donc pu s'accommoder socialement qu'une partie de la population vive avec une moitié seulement de sa filiation on pourrait donc je pense sur le plan logique s'accommoder tout à fait simplement du doublement d'une même moitié surtout en tenant compte du fait que les enfants disposeront comme les autres de quatre lignes grand-parentales le troisième point était le suivant tous nos systèmes sociaux dérivent de constatations qui ont porté sur le monde sensible qu'ont fait donc les humains du paléolithique je vous disais entre 200 et 100 000 ans et des combinaisons logiques qu'ils ont été amenés à faire des combinaisons conceptuelles qu'ils ont été amenés à opérer en fonction des systèmes d'interprétation du réel qu'ils avaient également à faire naître il faut bien vous rendre compte de ce que nous devons à ces hommes et femmes de ce temps si reculé car ils ont construit tout ce sur quoi nous vivons à l'heure actuelle qu'ensuite nous a été transmis le savoir les systèmes d'interprétation du réel dont beaucoup de choses qui nous paraissent illogiques nous sont transmises par le folklore mais pas seulement et puis également ces règles sociales qui ont été inventées à cette époque-là ils avaient donc le monde à penser et le savoir à mettre en route c'est-à-dire un immense chantier sans équivalent peut-être maintenant qu'on va en trouver un équivalent moderne mais en tout cas c'était vraiment un chantier sans équivalent et leurs créations mentales selon de grands principes de base sont parvenues jusqu'à nous et continuent à informer notre existence car elles sont transmises aisément par l'éducation alors quelles seraient donc ces grandes observations et ces butoirs pour la pensée et quelles sont leurs conséquences en esprit et dans les fêtes je veux en citer quelques-unes uniquement naturellement pour le domaine qui nous occupe le premier c'est l'observation de la néothénie de l'espèce humaine la néothénie c'est ce caractère particulier qui fait que les enfants humains sont ceux qui mettent le plus de temps sur la période de la vie totale qu'ils auront à vivre à être autonome en proportion les enfants des animaux sont autonomes beaucoup plus tôt pour ne pas parler d'une antilope qui peut courir 10 minutes après sa naissance je dirais simplement que l'enfant humain il lui faut entre 7 et 10 ans pour acquérir un minimum d'autonomie cette néothénie de l'espèce implique la protection par les adultes et la dépendance des petits pendant des années c'est une chose extrêmement importante beaucoup plus importante qu'on pourrait l'imaginer le deuxième point c'est que les générations les générations qui est d'observation donc immédiate c'est que les générations s'enchaînent selon un certain ordre qui ne peut pas être renversé que les parents et les aînés naissent toujours avant les enfants et les cadets et la protection des parents pendant cette période longue avant l'autonomie des enfants la protection des parents se transforme en autorité et en supériorité les enfants étant dans l'obéissance et dans la dépendance donc il y a un rapport de cette sorte que les générations s'enchaînent selon un certain ordre que cette sorte ne puisse pas être renversée vous en trouvez la preuve notamment dans des mythes y compris dans les mythes grecs et encore tout récemment parce que je le cite pour montrer la prégnance de ces représentations dans un film américain qui est paru il y a quelques années qui s'appelle L'étonnante histoire de Jeremy Button où on voit un enfant naître vieux et s'acheminer au cours de sa vie vers sa mort où il meurt au berceau donc c'est cette idée qu'il pourrait peut-être y avoir un renversement mais non ce n'est pas possible et jusqu'à présent c'est encore un butoir pour la pensée on n'a pas réussi à faire naître les enfants avant leurs parents bon troisième observation le monde animal est partagé selon deux sexes malgré toute l'énorme diversité des espèces et c'est une constatation là je ne m'attarderai pas là dessus mais pourtant ça mériterait vraiment ça mériterait de le faire c'est cette constatation qui est à la base d'une opposition mentale forte entre l'identique et le différent le semblable et le différent et cette base identique différent et à l'origine fondée sur l'opposition du mâle et du femelle est à la base de toutes les catégories dualistes sans lesquelles nous ne pourrions pas penser et qui sont toujours affectées du saut du masculin ou du féminin si je dis le chaud le froid le haut le bas l'extérieur ou l'intérieur le rugueux et le lisse le dur et le mou ce sont des catégories qui sont masculines ou féminines et qui sont des oppositions dualistes qui opposent des choses semblables à des choses différentes et c'est donc qu'elles trouvent leur racine dans cette constatation sans compter que ces oppositions sont en plus hiérarchisées celles qui sont masculines étant supérieures aux autres le quatrième grand butoir pour la pensée alors c'est celui-là qui est essentiel c'est que les hommes n'ont pas cette faculté de mettre au monde directement leur semblable de leur propre corps ils ne se reproduisent pas par eux-mêmes mais ils passent par des corps de femmes qu'ils pensent de cette façon être mis à leur disposition pour se faire là je n'entrerai pas dans le détail et croyez-moi c'est une constante il faut passer par des corps de femmes pour que les hommes puissent se reproduire ce qui pouvait penser être une supériorité est en fait retourné au débit des femmes parce qu'elles deviennent le matériau ou le véhicule qui est censé comme nécessaire aux hommes pour qu'ils puissent faire leur semblable un autre encore de ces butoirs l'humanité est unipar c'est-à-dire en règle générale bien sûr il peut y avoir des naissances multiples mais la règle normale c'est l'uniparité ce qui ouvre la voie de multiples lignes de collatéralité et enfin une autre un tout petit peu différente des autres mais qui joue son rôle c'est l'observation que le sang que l'on porte en soi est en fait un support de chaleur de vie et de mouvement et que ce sang est à l'origine par l'effet d'une coction qui est opérée à l'intérieur du corps humain je vous renvoie à Aristote si vous voulez avoir un détail philosophique très clair de cette théorie mais qu'on trouve partagé par une bonne partie des sociétés du monde le sperme est le produit de la coction du sang faite par des hommes qui sont plus chauds que les femmes puisque les femmes perdent du sang et qu'elles sont plus froides et le sperme est le porteur de la forme humaine et de l'idéation et de tout ce qui relève encore une fois de l'idéal alors sans entrer dans les détails et rien qu'en voyant ces quelques éléments butoirs pour la pensée qui sont des éléments de base je vous dirais qu'il existe un nombre extrêmement important mais même s'il n'est pas illimité mais il n'est pas il n'a pas encore été évalué mais il existe un nombre extrêmement important de combinaisons possibles entre les composantes les traits particuliers de ces différents traits alors ces combinaisons certaines qui ont été pensées qui ont été pensées n'ont pas été acceptées intellectuellement parce qu'elles contrevenaient à d'autres évidences du moment par exemple je pourrais vous montrer si on en avait le temps qu'il y a des combinatoires qui auraient permis l'éclosion de systèmes qui auraient accordé la prééminence sociale aux femmes ces systèmes-là ces combinaisons-là elles n'ont jamais été réalisées même si elles ont pu être pensées d'autres sont logiquement possibles mais elles n'ont jamais été pensées parce qu'elles étaient informulables en raison du savoir et des convictions de différentes époques ce qui m'amène à vous dire que c'est certainement le cas aujourd'hui c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle il y a toute une série de combinaisons auxquelles nous n'avons jamais pensé et auxquelles dans l'avenir d'autres que nous penserons en se demandant pourquoi nous n'avons pas vu ces possibilités logiques qui étaient effectivement là alors la règle de fond de l'évolution du changement et de l'innovation en matière sociale c'est donc la suivante la simple combinatoire d'éléments permet de dire qu'un certain nombre de possibles existent logiquement dans quelque chose que j'appellerais le ciel des idées elles sont là un peu comme les petites âmes des systèmes des systèmes antiques qui disaient qu'au moment du coït elles passaient par là et elles sont aspirées aspirées pour s'incarner au moment du coït pour s'incarner dans un enfant mais donc on a des idées qui sont là existent logiquement dans le ciel des idées et qui relèvent pour le moment de l'impensé ou de l'impensable et un jour un de ces possibles devient pensable et il devient formulable par une personne qui a tout d'un coup cette idée de génie qui rassemble deux choses il est fait apparaître comme pouvant être associé et ce conceptuellement formulable et qui est devenu formulable par quelqu'un et bien il deviendra peut-être au cours du temps et qui est réfuté énergiquement au début généralement il deviendra peut-être au cours du temps pensable intellectuellement par le plus grand nombre par un grand nombre et parfois par la majorité et s'il parvient à s'imposer comme pensable par une majorité son expression devient alors émotionnellement concevable émotionnellement concevable et non plus seulement intellectuellement ou conceptuellement formulable ou logiquement pensable et c'est cet émotionnellement concevable qui est la condition sine qua non pour devenir non seulement réalisable mais également instituée et c'est le chemin qu'a parcouru me semble-t-il l'idée de l'institution du mariage homosexué la possibilité de cette union étant quant à elle reconnue dans la pratique même si c'était le plus souvent dans la réprobation par un grand nombre de sociétés alors quatrième point que s'est-il passé depuis les origines qui a conduit au privilège matrimonial de l'hétérosexualité et du mariage donc et bien la théorie anthropologique s'accorde pour penser depuis la fin du XIXe siècle avec Morgade puis Durkheim et puis Lévi-Strauss plus près de nous que pour construire un monde paisible un monde fondé sur la paix donc un monde viable l'humanité a dû sortir autant des chasseurs-collecteurs donc dans ces autant de notre préhistoire d'homo sapiens c'est-à-dire néobertal et homo sapiens sapiens c'est-à-dire notre espèce même si on peut imaginer que des espèces humaines antérieures du type habilis ou erectus avaient déjà quelques prémices de ces organisations mais elle a dû sortir de cette reproduction en vase clos à l'intérieur de groupes de consanguins et s'unir à d'autres groupes bon c'est l'imagerie bien sûr mais elle a un fond de réalité à travers les sources paléontologiques qui sont les nôtres l'humanité vivait en petits groupes de consanguins qui devaient difficilement dépasser 20-25 personnes et elles se reproduisaient sur eux-mêmes mais naturellement il pouvait arriver que les femmes manquassent et quand les femmes manquaient et bien il fallait puisque elles étaient la condition nécessaire pour la reproduction des groupes il fallait absolument s'en procurer ailleurs c'était donc on se les procurait par prédation donc on s'accorde pour penser que ces petits groupes fondés sur la consanguinité étaient généralement hostiles les uns aux autres et et se prenaient se prenaient le gibier se prenaient les femmes se prenaient surtout les femmes les uns les autres donc la fondation du lien social a eu lieu et fondée sur l'exogamie alors l'exogamie c'est l'obligation de se marier à l'extérieur mais d'où vient l'exogamie ? et bien l'exogamie provient c'est le versant positif d'une institution dont on a pensé pendant longtemps qu'elle était la seule institution universelle sous cette même forme et qu'on appelle la prohibition de l'inceste la prohibition de l'inceste c'est une règle qui interdit aux hommes dans toutes les sociétés elle est dite aux masculins qui interdit aux hommes d'approcher sexuellement leur mère leur fille leur soeur pour pouvoir leur cousine leur apparenter dans un même groupe de consanguinité pour pouvoir les échanger contre les mêmes personnes qui sont les filles les soeurs les mères et les cousines des hommes appartenant à d'autres groupes donc vous voyez on avait auparavant des groupes qui se reproduisaient sur leurs propres forces et puis un jour qui a duré des millénaires se crée une règle la prohibition de l'inceste qui dit que pour vivre en paix et pour vivre de façon profitable instaurer une société viable avec des liens politiques économiques sociaux de plaisir et de convivialité il fallait plutôt que de se faire la guerre s'entendre et que la meilleure manière c'était de se passer ces modes ces ustensiles pour la reproduction qui sont donc les femmes donc la prohibition de l'inceste effectivement se retrouve dans toutes les sociétés avec des définitions et des extensions variables nous elle est fondée par exemple sur des degrés de parenté dans d'autres sociétés elle est fondée sur l'appartenance à des groupes lignagers on va avoir comme ça des définitions et des extensions variables mais il n'y a jamais eu de société qui ne connaisse pas de prohibition de l'inceste alors à cette grande règle fondatrice qui est celle qu'avait très très bien reconnue Claude Lévi-Strauss j'ajoute pour ma part ce que j'appelle la valence différentielle des sexes sur laquelle je me suis exprimée dans des ouvrages chez Odile Jacob même si ce n'est pas tous les deux ans qu'il n'en soit un qui fait des femmes agent nécessaire à la reproduction du sexe masculin fait de ces femmes des dépendantes des mineurs ou des cadettes par rapport au mâle de leur groupe d'origine à savoir leur père ou leur frère comme de leur groupe d'alliance les maris ou les fils de manière générale et pour le dire vite elles sont considérées soit comme fournissant de la matière pure une matière qui servira à la constitution du corps pendant l'attente de la grossesse c'est comme ça de dire qu'Aristote les perçoit comme de la matière qui prolifère de manière monstrueuse si elle n'est pas dominée par le sperme soit elles sont considérées comme un pur récipient en Afrique on vous dira facilement une femme c'est une marmite une marmite parce que c'est dans laquelle c'est une marmite dans laquelle va cuire la semence masculine qui seule porte tout ce qui importe de l'être humain comme je l'ai dit la forme la vie la chaleur la pensée la mobilité l'intelligence alors matériaux ou véhicules mis à la disposition des hommes les femmes ont été astreintes ainsi exclusivement à la maternité il ne s'agit pas là d'une contrainte naturelle ni d'une volonté divine relayant la nature mais des suites d'une réflexion de l'esprit de l'esprit humain donc ce sont ces femmes en tant que c'est elles qui permettent aux hommes de se reproduire ce sont les femmes qui sont échangées entre eux par des hommes et jamais l'inverse il n'y a pas eu de solution où vous trouvez que des femmes échangent entre eux des hommes bon il n'y a pas d'exemple et d'ailleurs pour revenir vers des sociétés qui ne vous paraisseraient moins exotiques que les ethnies sur lesquelles nous sommes censés travailler mais nous travaillons aussi sur des sociétés contemporaines pour nous rapporter simplement au droit romain dont nous avons eu bien d'héritage en droit romain le mariage le matrimonium signifie pour une femme entrer dans la main de son mari être donnée elle est donnée par son père elle entre dans la main du mari et l'adage romain qui d'une certaine façon informe aussi notre pensée disait clairement que filiae locus optinette uxor c'est-à-dire que l'épouse occupe la place d'une fille pour son mari l'épouse est dans la situation d'être une fille il n'y a pas d'exemple ethnologique absolu du contraire c'est-à-dire de cas où des femmes échangeraient entre elles des hommes même s'il y a des cas où les femmes on voit au chapitre donc il n'y a pas d'exemple absolu comme il n'y a pas d'exemple absolu d'un pouvoir féminin sur la gestion de la sexualité ni sur la gestion de la reproduction c'est toujours entre les mains des hommes bon alors cet échange premier des femmes étayé sur des systèmes de pensée qui le légitimaient en esprit a abouti à la nécessité d'une institution qui rende cet échange entre groupes parce que l'échange était fait entre des hommes qui échangeaient entre eux des produits en quelque sorte et donc c'était pas un simple appariement entre un homme et une femme entre deux individus il faut bien voir ça c'est un échange entre groupes il fallait le rendre non seulement valide pour un an ou deux mais il fallait le rendre valide pour la vie entière pour pouvoir être garantir la paix durable et donc ce lien suffisamment ce lien solide qui lie ensemble les générations successives c'est l'institution du mariage hétérosexuel l'institution du mariage hétérosexuel fait partie des trois grands piliers conçus par Claude Lévi-Strauss dans sa théorie à savoir prohibition de l'inceste exogamie et institution du mariage auquel on ajoute la répartition des rôles sexuels dans le quotidien alors le commerce incestueux c'est à dire avec ses avec ses parentes proches et la reproduction au sein de son propre groupe d'origine sont alors devenus interdits alors que c'était la règle avant l'inceste était la règle ils deviennent interdits parce qu'ils n'ouvraient pas sur la paix ils laissaient les groupes dans leur terreur de l'autre dans leur hantise de ce qu'ils risquaient avec les autres ils sont alors devenus interdits en même temps que le commerce homosexuel le commerce homosexuel est devenu interdit parce qu'il ne permettait pas des liens durables dans la suite des générations évidemment puisqu'il ne pouvait pas enfanter des enfants et donc à cause de cet interdit nouveau ils vont faire au fil des millénaires l'objet de refus de rejet de répulsion de détestation ou au contraire d'attirance de l'interdit en rapport avec les divers systèmes de représentation de la nature de l'identité ou de la différence des substances et des corps qu'ont élaboré les groupes humains sans qu'il soit aisé d'ailleurs de justifier ces attitudes le doyen carbonier par exemple qui ne savait pas comment justifier juridiquement de la prohibition de l'inceste parle dans un texte que j'ai eu en main de je cite l'horreur sacrée il définit l'inceste par l'horreur sacrée que cette idée susciterait surtout entre personnes situées dans la ligne directe de descendance c'est à dire la ligne parents-enfants et grands-parents-petits-enfants cette horreur tient autant à la construction d'une certaine idée des effets d'avoir la même substance ou la même forme que le partenaire qu'à l'intériorisation chez chaque individu de l'interdit lui-même qui s'est trouvé aggravé par l'impact des religions révélées car les religions révélées ne sont apparues que récemment dans l'histoire de l'humanité puisqu'elles ont 7000 ans tout au plus la toute première des religions révélées et elles ont fait de ces constructions préalables de l'esprit humain qui elles existent depuis 200 000 ans ou entre 200 et 100 000 ans elles en ont fait une loi divine et elles ont fait de l'infraction à cette loi un péché mais elles n'ont fait que reprendre ce qui était dit avant on conçoit donc comment s'est établi de façon cumulative le privilège de l'hétérosexualité comme norme sociale à cause de sa prolificité qui permettait d'assurer la stabilité et la sécurité sur le long terme à travers la descendance mais bien évidemment la possibilité logique des unions homosexuées a toujours existé comme leur pratique et parfois des réalisations sous une certaine forme institutionnelle ont été établies et reconnues dans des sociétés particulières on ne peut pas dire qu'il s'agissait de mariage à proprement parler le mot correspondant étant réservé à ces accords entre groupes de consanguinité lignage et lignée dont je viens de parler ainsi par exemple on trouve énormément de cas d'unions permises temporaires entre hommes pendant les années d'attente du mariage avant de pouvoir accéder au mariage quand vous avez des sociétés polygynes avec des hommes riches et vieux qui capitalisent les jeunes épouses pour accéder au mariage un homme il faudra qu'il attende d'avoir 35, 38, 40 ans pendant tout ce temps dans les sociétés indiennes d'Amérique du Nord on reconnaissait l'existence d'un statut de transsexuel ou de travesti qui eux ne se mariaient jamais mais étaient les compagnons alternatifs de ces jeunes hommes en attente du temps où ils pourraient eux aussi se marier dans d'autres exemples ces rapports homosexuels obéissent aux logiques des représentations locales je ne veux pas en donner trop mais j'en donne seulement trois au total donc les indiens d'Amérique du Nord ou presque toutes les sociétés indiennes ont connu ce statut de ce qu'on appelait Berdache de façon méprisante là aussi au cinéma il y a Little Big Man le film Little Big Man vous avez un Berdache qui sollicite l'héros principal de Stenhoffman le mariage entre femmes par exemple chez les nuaires à nos yeux n'en est pas vraiment un et peut-être d'ailleurs n'y aurait-il rien de sexuel dans cette union mais il s'agissait bien d'un mariage entre femmes avec une femme époux une femme mari qui avait été mariée et qui était stérile qui a donc vécu longtemps avec un mari et fait la preuve de sa stérilité et du fait même qu'elle est stérile elle ne peut pas être une femme on dit puisque les femmes sont faites pour avoir des enfants une femme stérile c'est contre nature et on considère qu'il y a une volonté féminine d'ailleurs dans certains cas qui est malfaisante parce qu'elle se refuse à faire des enfants mais il y a aussi des cas et chez les nuaires c'est le cas précis où cette femme stérile on considère que c'est un homme qui par erreur est né dans une peau de femme et donc c'est pas une femme donc elle va être considérée comme un homme et quand elle a la capacité en tant qu'homme de payer à son tour une compensation matrimoniale ce qui fonde le mariage et qui fonde la filiation c'est le paiement le paiement pour avoir une épouse et bien quand elle peut payer une compensation matrimoniale elle s'offre ainsi les soins d'une épouse qui va la servir et agir avec elle comme elle servirait un époux masculin et elle aura donc des enfants si je puis dire avec cette épouse car elle appointe un serviteur ou un esclave pour faire des enfants à son épouse dont elle est le père parce que c'est le paiement de cette compensation matrimoniale qui est l'institution qui fonde et le mariage et qui fonde la filiation dans d'autres sociétés je pense là je parlais de l'Amérique j'ai parlé de l'Afrique allons du côté de la Nouvelle Calédonie et bien ça se passe au niveau un niveau un petit peu différent puisqu'il s'agit de systèmes de représentation du corps humain où l'on considère que les enfants et les garçons naissent avec une dotation spermatique qui n'est la seule qu'ils auront jamais donc il convient de ne pas la gaspiller et elle est insuffisante et il faut donc que certains adultes de bienveillants leur fournissent la dotation en sperme qui leur manque et ils la fournissent par des moyens que vous pouvez imaginer mais cela aussi c'est selon une codification extrêmement précise ce n'est pas n'importe qui et les personnes à qui ce genre de tâche incombe c'est un devoir pour eux de le faire donc ce n'est pas de l'homosexualité au sens où nous l'entendons parce qu'ils perdent volontairement une partie de leur propre stock pour leur transmettre je noterai au passage qu'il y a extrêmement peu dans la littérature ethnologique de descriptions de pratiques homosexuelles féminines et que c'est un silence qui est plutôt dû à une forme d'aveuglement des observateurs qui ont toujours regardé l'homosexualité féminine un peu avec une condescendance amusée qu'à une absence réelle donc alors l'hétérosexualité n'est donc pas la seule possibilité c'est celle qui a été pensée et jugée bonne pour construire une société fondée sur la paix et la coopération par l'échange des femmes qui étaient les instruments pour avoir des enfants en ces temps primaires l'humanité a fait alors un choix politiquement utile si l'on peut dire politiquement correct donc parce qu'il y avait des raisons fortes parmi plusieurs possibilités de rendre celle-là exclusive des autres seulement voilà les conditions ont changé depuis le paléolithique en premier lieu je dirais qu'il n'est plus nécessaire car nous ne sommes plus seulement 400 000 sur la terre nous sommes 7 milliards il n'est plus nécessaire de fonder la paix durable entre les groupes sur l'échange des femmes du moins dans notre monde occidental si ça perdure encore dans d'autres régions les états sont liés entre eux par des institutions supranationales des traités des garanties des obligations mutuelles des lois c'est vrai aussi pour les institutions nationales et les relations entre individus les institutions internes de régulation sont nombreuses et s'évanouit ainsi la contrainte vitale qui rendait nécessaire le seul mariage hétérosexué est apparu récemment à l'échelle de cette histoire une exigence fondée sur l'individu qui se veut libre et égal en droit aux autres cette exigence qui apparaît au XVIIIe siècle elle met l'individu au premier plan et elle a fait disparaître en pratique la notion antérieure de solidarité interne et de prééminence du groupe sur les individus qui le composent désormais dans nos pays le mariage est une affaire de choix individuels et de sentiments quant à la durabilité de l'union elle n'est plus une visée en soi les formes dites de multiparentalité se multiplient enfin a eu lieu au XIIe, XIIIe siècle une révolution importante dans le domaine de la connaissance celle de l'optique qui nous a permis d'accéder à l'infiniment grand mais aussi à l'infiniment petit à l'intime du corps au mécanisme du vivant on a identifié les gamètes et leur rôle à la fin du XVIIIe seulement et au début du XIXe avec Leuvenhawk qui a identifié l'ovule je crois des techniques ont suivi on sait désormais ponctionner des ovules après les avoir fait mûrir on sait les féconder in vitro et les repositionner dans un utérus c'est une grande modification des connaissances et des pratiques même si les réalisations restent évidemment minoritaires le principe même et c'est sur ce point je parlerai volontiers plus tard si vous le souhaitez le principe même de la conception hors du corps est une nouveauté absolument bouleversante quelque chose qui n'a jamais eu cours auparavant on envisage désormais la réalisation de nouveaux possibles qui sont devenus pensables l'utérus artificiel par exemple l'utérus artificiel dont on sait bien qu'il y a des recherches qui sont menées actuellement sur des souris je vous l'accorde mais ça met dans 50, 60, 100 ans peut-être l'utérus artificiel on le connaîtra ou la création d'un embryon à partir de spermatozoïdes et de cellules souches non germinales il y a des recherches à l'heure actuelle maintenant pour se passer d'ovules c'est-à-dire à partir du rapport entre spermatozoïdes et cellules souches non germinales mais cellules souches rendues totipotentes ce sont des techniques comme techniques d'avenir on sait également maintenant greffer des utérus dans deux cas récents réalisés dans un pays nordique la greffe d'utérus s'est faite d'une mère ménopausée à sa fille a été suivie de grossesse cette greffe qui peut être temporaire voit le risque de rejet considérablement diminué et offre une solution à beaucoup des infertilités d'origine utérine ainsi on peut dire que les grands bouleversements de notre paysage mental ont déjà eu lieu modifiant radicalement les conditions qui furent celles de l'émergence du modèle archaïque dominant sous l'emprise duquel nous vivons toujours qu'il s'agisse des rapports entre sexes ou de l'organisation sociale or un des grands propres de l'humain c'est sa faculté de s'adapter et d'innover dans le cadre des nombreux possibles qui existent à partir des butoirs de la pensée revisités par notre époque il n'y a aucune raison pour refuser des innovations utiles dans le domaine des règles sociales alors que nous acceptons avec avidité toutes les transformations utiles dans d'autres domaines et notamment techniques au simple motif que nos ancêtres il y a 200 000 ans ne faisaient pas ainsi je dirais donc que le mariage cadre à forte charge symbolique est devenu pensable et émotionnellement concevable comme ouvert à tous ce qui correspond aux exigences et aux possibilités qui sont celles du monde contemporain et donc de notre caractère d'être humain qui réfléchit à son propre sort et qui met la main à l'évolution de ce sort je crois que je vais arrêter là parce que je me rends compte que je suis trop long merci merci monsieur le président madame le professeur de cet exposé très très riche je crois qu'il nous a vraiment passionné en plus vous parlez avec une grande clarté de toutes ces choses qui concernent le passé le présent l'avenir dont mes chers collègues je vais donner la parole à Jean-Bierre Michel allez-y directement monsieur le rapporteur vous n'allez pas à nouveau demander à parler après alors qui veut parler avant monsieur le rapporteur tout le monde est impressionné par toute votre science il y a des questions de la part de nos collègues monsieur le rapporteur vous allez poser une question alors oui madame madame héritier est-ce que vous pouvez nous dire du côté de l'anthropologue qu'est-ce que c'est que l'altérité des sexes qu'est-ce que c'est que l'altérité des sexes c'est la première question est-ce que ça existe monsieur Fauconnier il n'y a pas une question non personne l'altérité des sexes l'altérité y a-t-il d'autres questions mes chers collègues on ne va pas rester avec une seule question c'est trop savant non c'est c'est très lumineux ce que vous dites c'est vrai j'avais remarqué ça dans les livres déjà alors monsieur Garek oui je voulais poser une question lorsque l'on vous écoute avec passion parler de finalement toutes les combinatoires possibles et de tous les possibles qu'est-ce qui fait qu'il y aurait pour vous des choses qui ne seraient pas acceptables dans les possibles vous voyez ce que je veux dire parce que parfois on a le sentiment que vous avez une vision finalement optimiste de l'humanité en disant on explore tous les possibles et est-ce que il y a quelque chose qui fait que l'on peut discriminer des possibles qui sont bons et d'autres qui ne le sont pas d'accord bon j'aurais apporté ma contribution madame Joanneau oui oui c'est exactement la même question en quoi est-ce que vos fameux butoirs de la pensée finalement on peut les repousser puisqu'au fur et à mesure on repousse les butoirs de la pensée c'est un peu la même question oui votre question c'est je n'ai pas compris excusez-moi vous avez tout à l'heure au départ dans votre exposé vous avez dit il y a quelques butoirs dans la pensée la néothénie les générations s'enchaînent selon un certain ordre le monde animal est partagé entre deux sexes et après vous nous avez expliqué que ces butoirs de la pensée finalement on les avait fait évoluer notamment avec le progrès et donc est-ce que demain on peut imaginer qu'on fasse que tous ces butoirs de la pensée c'est exactement la même question que la tienne vont finalement être vont disparaître ils vont disparaître oui monsieur Zocchetto c'est toujours du même ordre que les interventions précédentes vous nous avez expliqué que l'endogamie générait le conflit et que pardon si c'est un peu simpliste dans mon expression et que donc le mariage hétérosexuel a permis de surmonter ces conflits à partir du moment où le mariage n'est plus strictement hétérosexuel donc s'ouvre est-ce que ça peut conduire selon vous à une nouvelle apparition de conflits totalement différents pas forcément demain mais dans plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années donc merci pour tout cela écoutez je pense qu'on va arrêter du point de vue des questions madame le professeur on va vous redonner la parole je vais peut-être pas aller prendre les questions dans l'ordre elles m'ont été données parce qu'il est possible que certaines d'entre elles soient une réponse plus globale je réponds d'abord à la question la plus disons anthropologique y aurait-il eu des sociétés matriarcales je réponds carrément non ça n'a jamais existé ce qui existe c'est des mythes de matriarcat primitif c'est-à-dire de nombreux mythes dans les sociétés diverses qui explique la raison d'être du fonctionnement normal de leur de leur formule à savoir le pouvoir entre les mains des hommes ce qu'on appelle la domination masculine disons et qu'il explique par le fait qu'avant les femmes auraient eu le pouvoir mais en auraient tellement mésusées qu'il aurait fallu qu'il aurait fallu donc leur prendre des mains et quand je dis mésusées c'est toujours pour des raisons qui peuvent vous paraître surprenantes par exemple en Nouvelle-Guinée des groupes pensent que les femmes ont la créativité en partage et qu'elles ont créé effectivement toutes les techniques mais elles ont créé les arcs et les flèches mais au lieu de tirer sur le gibier devant elles elles tiraient derrière elles et elles tuaient leurs enfants et c'est pour cela qu'il a fallu que les hommes mettent la raison dans l'usage des arcs et des flèches et ont pris le pouvoir donc il y a toujours des histoires de ce type qui explique qu'on a dépossédé les femmes d'un certain pouvoir et pour le remplacer par un pouvoir masculin donc ce sont des mythes ce qui existe en réalité ce sont des sociétés matrilinéaires c'est à dire des sociétés où le droit passe comme je le disais de la filiation passe uniquement par la ligne de la mère mère de la mère mère de la mère de la mère les autres lignes ne comptant pas et dans ces lignes là ça ne veut pas dire pour autant que les femmes ont le pouvoir mais les hommes ont le pouvoir non pas entre que père ou mari mari des femmes et père des enfants mais en tant qu'oncle maternel c'est à dire en tant que frère des femmes et oncle maternel par rapport à leur neveu donc ce sont toujours des hommes qui ont le pouvoir mais avec une autre logique donc le matriarcat non ça n'existe pas alors est-ce qu'il y a des choses qui seraient est-ce qu'il y a avec un système de cette combinatoire où tout serait possible ça voudrait dire que tout serait acceptable pour l'humanité ou est-ce qu'il y a cependant des choses inacceptables bien sûr qu'il y a des choses inacceptables parce que l'humanité s'est toujours entendue sur un minimum de choses inacceptables et ce minimum de choses inacceptables permet également de répondre à la question de monsieur Michel sur qu'est-ce que l'altérité l'altérité elle commence avec la définition de la non-humanité et on définit ceux qu'on considère comme autres comme non-humains donc c'est déjà un premier point extrêmement important et donc et dans toutes les cultures vous avez vous trouvez cette idée qu'il y a des sortes d'orbes concentriques autour d'un noyau intime qui est celui des consanguins les plus proches et puis vous avez l'humanité se dilue au fur et à mesure que vous vous éloignez et prenez le modèle grec par exemple vous avez les humains qui sont les grecs au centre et puis vous avez ensuite je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu cette littérature ancienne vous avez ensuite les barbares puis viennent vraiment les sauvages puis viennent toute une série d'individus comme les soromates ou ceux qui ont le pied qui leur sert un pied unique qui leur sert de parapluie de chapeau sur la tête enfin et pour finir par ceux qui n'ont pas de langage et ceux qui n'ont pas de nom donc vous voyez on établit ainsi toute une série de frontières des définitions de l'altérité les vrais semblables à soi étant généralement uniquement ses propres consanguins et uniquement ceux-là bon et puis après il faut faire un effort pour concevoir que d'autres qui ne sont pas ces consanguins sont cependant ces semblables et c'est cet effort que la prohibition de l'inceste a fait pour permettre d'assembler entre eux des gens qui se reconnaissaient comme étant des êtres humains de même nature et donc vous allez avoir ainsi toute une série de règles qui sont des règles universelles appelons ça des règles éthiques si vous voulez mais que nous reconnaissons dans le droit international mais qui a priori sont des règles toutes bêtes bon on n'a pas le droit de tuer son semblable mais vous pouvez tuer celui qui ne l'est pas bon alors par exemple chez les aztèques vous savez qu'il faisait couler beaucoup de sang parce qu'il fallait alimenter le soleil qui était demandé le moteur de l'univers qui réclamait du sang mais ils ne tuaient pas leurs propres membres ils prenaient des captifs à l'extérieur ou des vaincus si vous voulez parce que ce n'était pas des êtres humains plus près de nous rappelez-vous au temps de la guerre du Rwanda la radio des mille collines quand elle parlait des Tutsis elle parlait de cafards elle parlait de rats de scolopendres mais non pas d'êtres humains je ne parle même pas du langage nazi et je vais me refaire aussi pour rester dans le domaine qui est le nôtre je suis tombée un jour vraiment je ne dirais pas en extase vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de quoi être extasiée mais devant la phrase telle qu'elle était énoncée ce qu'elle pouvait dire une femme à propos du sida une vieille paysanne française qui disait alors à qui on entendait une émission où on disait que ça touchait essentiellement les homosexuels et elle disait tant que ça ne touche pas les êtres humains tant que ça ne touche pas les êtres humains vous voyez où elle mettait la barrière et c'est quand même c'est ça intéressant de savoir il y a toujours une barrière de l'altérité et du tolérable et de l'intolérable en fonction de cette barrière mais il n'y a pas de société qui permet tout uniment de tuer de voler de forniquer de prendre la femme d'autrui etc. à sa guise et il y a toujours ce genre de règles et je pense aussi qu'une des règles fondamentales qu'on va trouver dans toutes les sociétés et je l'exprimerai de cette façon-là même si elle n'est pas juridiquement écrite de cette façon-là dans notre droit c'est que nul on ne peut pas faire pour son propre bénéfice ce qui porte du tort à son semblable on ne peut pas user à son propre bénéfice de son semblable si cela lui fait du tort mais on le fait sans vergogne lorsqu'on ne le considère pas comme son semblable comme son semblable en tant que personne juridique donc ça c'est vrai il y a donc des choses inacceptables inacceptables pour l'humanité donc des possibles qui n'ont jamais été qui ont été envisagés mais qui ont été refusés ce qui n'est pas exactement la même chose qui ont été refusés alors les butoirs pour la pensée est-ce qu'ils peuvent disparaître ? il est vraisemblable que certains d'entre eux il est probable que certains d'entre eux vont en tout cas s'amenuiser ils ont été des butoirs pour la pensée aux origines des temps et il est possible qu'au fil des siècles et avec des millénaires désormais parce que les choses s'accélèrent et de notre manière que nous avons de triturer le matériau vivant nous puissions arriver à faire disparaître certains de ces butoirs par exemple la néothénie de l'espèce ça je ne sais pas je vois mal comment je vois mal comment la façon dont nous vivons à l'heure actuelle je ne vois pas d'expérience qui cherche à rendre le bébé l'enfant plutôt capable de se débrouiller tout seul je ne vois pas d'équipe qui travaille en tout cas sur ce genre de questions mais en revanche je vous l'ai dit il y a des équipes qui travaillent sur la possibilité non seulement de procréation hors du corps mais de supprimer la nécessité de la rencontre des gamètes parce que la procréation hors du corps pour moi c'est une énorme mutation mais elle change tout elle change absolument tout de ce qui a été notre mode de pensée depuis les origines la procréation hors du corps et la capacité en plus de faire des enfants si on peut les faire dans un utérus artificiel encore plus mais imaginez qu'on puisse le faire à partir de spermatozoïdes et de cellules totipotentes sans passer par des ovules ou inversement par des ovules et des cellules totipotentes sans passer par des spermatozoïdes nous avons fait sauter un débutoir pour la pensée qu'il fallait deux sexes le problème qui est posé là à ce moment là pour moi c'est est-ce que c'est est-ce que c'est bon pour les deux faces de l'humanité parce que jusqu'à présent nous avons vécu sur l'ère d'un modèle que j'appelle l'archaïque dominant qui est fondé comme j'ai essayé de vous faire comprendre un peu en sous-main sur le fait que les hommes ont pensé que les femmes étaient des corps mis à leur disposition pour qu'eux puissent se reproduire et donc cette situation là soit elle va disparaître avec si on pouvait avec les choix modernes soit elle peut être aggravée aggravée et donc je voudrais bien qu'on prenne en considération que ce qui est en train de se faire ici dans ces réflexions sur la famille la parenté le mariage c'est des petites choses que ce qui nous attend à venir c'est vraiment une réflexion globale sur quelque chose qui envisage en même temps la question de l'égalité des sexes et la question de ces différents types de changements parce qu'il ne faudrait pas qu'à l'issue de la course dans un siècle dans deux siècles on se rend compte qu'on a abouti à quelque chose avec des butoirs pour la pensée qui ont disparu qui ont été totalement modifiés mais qu'on aura en fait consolidé le modèle archaïque dominant et mis par exemple les femmes en dépendance absolue comme étant uniquement des réservoirs d'ovules ou des réservoirs d'utérus vous comprenez ? donc on est vraiment je vous assure pour ma part je dis ça sans vouloir affoler mais parce que je crois qu'en fait c'est vraiment prodigieux ce que nous vivons je disais qu'au début de l'humanité ils ont pris conscience d'un certain nombre de faits les humains qui étaient là avant nous et ils ont essayé ils ont construit le social ils ont construit un imaginaire ils ont construit un savoir ils ont construit des règles tout ça nous a été transmis donc il n'y a pas eu de possibilité de changer sur cette ligne jusqu'à maintenant et maintenant nous arrivons à la possibilité de modifier ces données basiques mais c'est pas seulement une révolution c'est une mutation absolue une mutation absolue alors elle se fera certainement beaucoup plus vite que la création qui a été celle des hommes de l'humanité des humains de l'humanité qui ont mis des millénaires à peaufiner tout ce dont je vous parle et à le diversifier évidemment au fur et à mesure que les groupes se différenciaient les uns des autres alors le mariage quand le mariage ne sera plus seulement hétérosexué oui je dis hétérosexué ou homosexué parce qu'il me paraît que plus légitime de définir le mariage par le fait que c'est deux mêmes sexes ou les sexes différents plutôt que d'insister sur la notion de sexualité parce que pour le moment il s'agit de parler de principe et non pas des faits le mariage non plus seulement hétéro ne serait-il pas à l'origine de nouveaux conflits c'est vous monsieur qui m'avez posé cette question plus que vraisemblablement plus que vraisemblablement ça fait partie des possibles que nous n'avons pas encore imaginé mais que nous viendrons à imaginer par la suite on peut certains d'entre eux pas seulement le nouveau mariage mais je n'ai pas d'idée particulière là-dessus mais sur des faits qui se produisent à l'heure actuelle prenons par exemple l'infanticide des filles en Chine en Inde et qui se rapproche dangereusement de l'Europe puisque on sait maintenant que dans des pays comme l'Albanie ou certains pays d'Europe de l'Est il y a aussi un infanticide beaucoup marqué mais un véritable infanticide de filles pour le moment ça ne pose pas encore de problèmes dramatiques mais on voit poindre sur le marché des familles chinoises où vous avez des pères qui comme on m'en dit utilisent de façon marchande le corps de leur fille pour faire monter les enchères pour disons les données contre les compensations pour les compensations matrimoniales pour prendre le langage ethnologique les plus élevées possibles à partir du moment où vous en faites un commerce vous vous rendez compte que ce n'est pas la liberté plus grande pour les femmes qui est en vue par ce type d'infanticide alors je dirais que le mariage non plus seulement hétéro mais également homosexué va certainement mettre en évidence dans la suite des temps de nouveaux possibles et vraisemblablement de nouveaux conflits je n'ai pas d'idée particulière de leur nature mais c'est évident ça fait partie encore une fois des combinatoires possibles qui un jour verront le jour qui verront le jour mais on ne peut pas tout prévoir par la loi de toute façon madame héritier nous sommes convaincus qu'on ne peut pas tout prévoir par la loi et nous sommes la loi ne prévoit rien elle établit des règles pour le vivre ensemble pour vivre ensemble et c'est vrai que votre exposé je ne sais pas le sentiment de mes collègues est très élevé il nous présente une réflexion très profonde sur l'anthropologie et nous éclaire beaucoup ce n'est pas si simple après l'avoir entendu d'en revenir au travail législatif mais voilà il est important quand on s'occupe de travail législatif de vous écouter et d'écouter d'ailleurs tous les intellectuels qui nous parlent et je vous remercie très sincèrement parce que malheureusement il va falloir se quitter mais on sent bien que vous pourriez ça nous donne d'ailleurs votre exposé nous donne le goût de lire ou de relire les ouvrages qui sont écrits dans une langue très pure comme vous parlez dans une langue très pure c'est quelque chose d'important je me permets de le souligner en tout cas nous vous remercions sincèrement en vous disant que nous éprouvons comme une frustration de ne pas pouvoir vous entendre encore un certain nombre d'heures mais nous pouvons venir à vos cours non je ne fais plus de cours vous ne faites plus de cours mais c'est dommage pourquoi il y a une règle comme ça qui impose à 70 ans vous arrêtez j'en ai 80 oui mais heureusement que justement que vous avez l'occasion de parler devant de nombreux auditoires que c'est la télévision en tout cas je sais bien que le travail le difficile travail est entre vous même monsieur le président à la commission et tout le monde mais enfin je vous ai dit ce que je pouvais penser légitime de dire compte tenu de cette discipline nous vous remercions infiniment madame le professeur et bon travail